Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler optimisation d'event avec entraînement aux armes de Loar qui vient de Pop Avec ce nouveau mode légende Alors légende, légendaire, comme on veut On parlera aussi super traîneau mais surtout on va s'attarder sur l'opti d'entraînement aux armes Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les discords de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse pour ne pas être sur le discorde Et si vous avez la flemme de regarder les commentaires, vous l'avez aussi à droite dans l'overlay Le raccourci, donc n'hésitez pas les amis Les amis, aujourd'hui à Pop, entraînement aux armes Normalement il est là sur tous les serveurs, sauf les serveurs très récents Mais sinon il est partout, on le voit avec ce nouveau mode qui s'appelle entraînement aux armes On a aussi le pop du zénith du pouvoir, tiens je vais vous montrer le score sur mon serveur On est à 2 jours, 11h24min35s au moment du record de cette vidéo Et voyons combien, déjà ça vaut le coup d'aller chercher 1 million de points D'aller chercher la dernière sculpture, 5 sculptures, c'est pas mal déjà du tout Sur mon serveur pour le moment, le premier est à 31 136 000 de puissance augmentée C'est bien ça, c'est 1 pour 1 si je ne dis pas de bêtises Augmenter la puissance, sans compter la puissance du commandant et celle de l'équipement Pour gagner le même nombre de points, on est bien en 1 sur 1 sur le zénith du pouvoir Donc pour aller chercher le million de points, il faut augmenter sa puissance de 1 million Pas trop difficile et vous récupérez 5 sculptures en or C'est un event ultra rentable Et dites moi en commentaire ou en screen sur le discord Sur votre serveur à combien, sur votre zone géographique Parce qu'on n'est pas sur un serveur mais sur une zone géographique Sur les 8 royaumes ou les 4 royaumes de votre région 4 royaumes c'est pour les royaumes très récents, beaucoup plus récents On est donc moi à 31 136 000 pour le premier 30 812 000 pour le deuxième et après on est bien en dessous On a aussi la maison d'Esmeralda avec ce petit tour gratuit C'est le dernier jour de la maison d'Esmeralda Donc n'hésitez pas à aller chercher le petit coffre si vous avez besoin de crafter Allez moi je prends aussi le petit tour à 50% Des fois que j'ai de la chance au tirage Non, deux tirages éclatés Sinon on a évidemment les paris de la grande finale Je vous en parlais rapidement dans la vidéo d'hier On ira évidemment sur une vidéo où je vous en parlerai dans la semaine On a le temps, on a encore 4 jours, 11 heures, 22 minutes et 56 secondes Probablement vendredi comme d'habitude les paris Et l'objectif va être bien évidemment de plier le store Alors pourquoi vendredi pour les paris ? Tout simplement car on va tenter d'optimiser Et d'attendre que les cotes soient stabilisées Alors comment on récupère des pièces ? C'est simple, on récupère des pièces sur attrait de l'or Donc il faut vraiment que vous fassiez Il n'y a pas beaucoup de jetons à récupérer Donc faites vraiment toutes les quêtes quotidiennement Et les quêtes hebdomadaires Ça vous aidera à avoir un petit pécule Un petit auric de la grande finale C'est des auric de la grande finale Ce n'est pas les mêmes auric On ne peut pas cliquer dessus d'ailleurs Il ne me dit pas le nom Si je clique sur le point d'interrogation Il me dit si auric grande finale Ce n'est pas les mêmes Donc de toute façon On n'aurait pas pu conserver ce qu'on avait en stock Voilà pour la semaine Comment elle s'annonce Et passons à présent donc À entraînement aux armes Avec ce nouveau mode légende Alors vous le voyez J'ai déjà préparé le terrain Je vais vous donner évidemment L'ordre que je vous conseille de respecter Pour l'entraînement aux armes Du moins celui que moi j'ai suivi Et celui qui est parmi les plus suivis Que j'ai vu Et celui qui permet de faire les plus gros scores De mon point de vue Les rewards sont assez énormes Le premier sur mon royaume est à 333 917 Suivi de 333 062 Et après ça chute vraiment grandement Au niveau des récompenses Vous les connaissez Il faut intégrer le rang 10 Dans les 10 premiers pour avoir des sculptures C'est toujours très rentable Et là avec le petit mode légende Ça va changer un petit peu Le plus haut score que j'ai vu pour le moment Sur un serveur qui n'est pas en KVK C'est 339 000 Sauf si j'ai bu Mais c'est le plus gros score Qu'il me semble avoir vu C'est énormissime Donc n'hésitez pas à me partager En commentaire Vous les scores De votre serveur le premier Et pourquoi pas m'envoyer des screens également Ou les partager dans la section Screen du Discord Au niveau des buffs Classiquement Je vous conseille évidemment D'avoir défense de troupes Plus 5 ou plus 10 Si vous voulez vraiment optimiser Moi j'ai mis un plus 5 J'ai mis une capacité de troupes A plus 50% Et je vais aller chercher Bon j'ai un bonus de vitesse de traînement On s'en fout Je vais aller chercher tranquillement Une rune Voir s'il y en a une Qui est disponible Vous le voyez Là j'en ai pas Et a-t-on une rune intéressante On a vitesse de recherche On a vitesse d'entraînement On a vitesse de récolte On a pas grand chose Pour le moment Production d'or Vitesse de récolte On a que des runes éclatées Vitesse de marche Attaque de troupes Plus 7 C'est pas mal L'attaque de troupes Plus 7 Défense de troupes Plus 7 Alors moi Je préfère le défense de troupes Plus 7 Tu regardes s'il y a un autre Non Donc je vais partir Sur un petit défense de troupes Plus 7 Vous pouvez évidemment Avoir mieux Qu'un plus 7 En défense de troupes Il y a des runes Qui sont plus intéressantes On va le voyer Je vais même aller le chercher En cavalier T1 Pour gagner du temps Donc normalement Dans 2 minutes 30 Ça sera plié Une fois que vous aurez Terminé Et oui Il ne faut pas oublier La petite astuce aussi En plus Là regardez Je vais aller Espionner un drapeau Pour avoir le buff Tac J'envoie un éclaireur Oui Et je le rappelle tout de suite Pourquoi je le rappelle tout de suite Parce que si je le rappelle tout de suite Ça annule et ça n'envoie pas de message Enfin ça envoie un message très rapidement Et après il disparaît Pourquoi aller chercher Ce petit buff ou debuff De la frénésie guerrière Tout simplement Parce que la frénésie guerrière Ça fait toujours plaisir D'avoir attaque de troupes Plus 3% Voilà Normalement Quand vous avez tout ça Vous êtes bien Évidemment Après j'ai fait un choix Au niveau du commandant Je vais attaquer Avec le maître chevalier Xianyu Le roi du chocolat Je lui ai mis un plus 1% en défense Plus 1% en santé C'est celui qui De mon point de vue Est le meilleur Et donc On va pouvoir tester Ce nouveau mode Légende Au niveau des règles Elles ont un tout petit peu changé Avec l'introduction De ce mode Légende C'est simple Plus on bat de l'Oar Un grand nombre de fois Plus le niveau de l'Oar Sera élevé Plus il aura De compétences L'ordre des compétences Évidemment Je vais vous le donner Vous ne pouvez déployer Qu'une troupe Pour qu'elle s'entraîne avec l'Oar Vous ne pouvez pas changer cette troupe En pleine séance d'entraînement Simple Si vous quittez le combat Contre l'Oar Sans le vaincre Sa troupe est complètement soignée Quand votre royaume Entre en intersaison Avant la saison 2 Vous pouvez débloquer Le mode Légende Ce n'est pas accessible A tout le monde Mais presque tout le monde Pour cet événement Vous devez Attaquer Et vaincre l'Oar Quand toutes ses compétences Ont été activées Pour débloquer Le mode Légende Plus vous battez l'Oar Un grand nombre de fois Plus vous gagnez des points Batte l'Oar En mode Légende Donne plus de points Votre score final Pour l'événement Est basé sur la séance D'entraînement Pour laquelle vous avez eu Un total de points Le plus élevé Autrement dit La dernière Que vous avez faite L'Oar Le maître des armes Commence une séance D'entraînement aux armes Les gouverneurs Doivent envoyer une troupe Et combattre l'Oar A plusieurs reprises Puis renvoyer la troupe Dans leur ville Puis renvoyer la troupe Dans leur ville Chaque fois que vous battez l'Oar Trois fois Il deviendra plus fort Et activera une nouvelle compétence Vous pouvez choisir La compétence à activer Une fois que vous aurez Vaincu l'Oar Avec toutes ces compétences Actives en mode normal Vous débloquez le mode Légende Je l'ai débloqué 300 000 sur 300 000 Je ne suis que 11ème Pour le moment On va voir Donc vous voyez Je suis juste là 300 000 tout rond On va voir Jusqu'où j'arrive à aller Si j'arrive à finir Le mode Légende Alors on va l'activer Le mode Légende Et vous le voyez Le mode Légende Ajoute Deux compétences Supplémentaires Pour l'Oar La première Cruauté Passive Compétences passives Augmente la santé Des troupes ennemies De 30% 30% de santé en plus C'est énormissime Et leurs dégâts 10% Les dégâts Ça va J'en fais mon affaire Deuxième Sape le moral De vos troupes Tous les 20% D'unités perdues Par vos troupes Les dégâts Qu'elles subissent Augmentent De 20% Ça brûle C'est énorme Quand même Ça fait vraiment Très très mal Mais le premier Il est encore plus énorme Augmente la santé Des troupes De 30% Pas le choix On les active Et voilà En mode Légende Je dois battre Trois fois Supplémentaires Loire Avec les mêmes troupes Donc il ne faut Surtout pas Rentrer Vos unités C'est parti On commence Donc le défi Et on va voir Tout de suite Ce que valent Ces troupes On va attendre J'ai bien ma rune Du coup Je peux rappeler Ma troupe Et on va pouvoir y aller Alors on peut faire le choix De sortir une troupe De soutien Mulan et Constantin Par exemple Je sors à côté Et qui va me permettre De taper Si les barbares Qui sont là Et étaient plus proches Ou je pourrais Les traîner En passant par ici Je passe par en bas Je les traîne Jusqu'en bas Et comme ça Ça me permet D'avoir ce buff Cette technique On est allé le connaître Cette technique Vous la connaissez Je vous l'ai déjà Présenté dans d'autres tutos Ça permet d'optimiser Encore plus D'avoir cette troupe De soutien Allez on va voir Ce que ça vaut Il me reste 202 677 troupes Je pense avoir Tous mes buffs N'avoir rien oublié Donc c'est parti On commence Oui 202 000 Parce que j'avais Une expansion De 50% J'ai vu des scores Ultra Regardez Il résiste De ouf J'ai vu des scores Ultra Intéressants Avec seulement Des expansions D'armée Regardez comment Je suis en train De prendre Très très cher Bon je vais le battre Mais c'est quand même Très très chaud Il va pas me rester Beaucoup de troupes A la fin Des 3 essais Je suis en train De bien 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 manger Regardez Il s'est soigné C'est une impression Il est solide De ouf Le Loire là Il est en train D'un petit peu Me faire la misère Du coup Ça pourrait être Peut-être intéressant Que je le traîne Un petit peu plus bas Pour me rebuffer Avec mon ami Mon ami Mulan Et Constantin Très solide Regardons En comparatif Moins 970 J'ai perdu 34 000 troupes Quand le dernier essai Avant J'en avais perdu Que 8 000 34 000 troupes S'il me fait ça 3 fois Il va pas me laisser Très très haut L'ami Loire Il va pas me rester Beaucoup de troupes Très solide Sur ce premier essai Ça va être chaud Bon je suis passé 7ème A présent On va continuer Et tenter Une deuxième fois Je me demande Si je tenterai pas Le buff Je vais le tenter Il est trop près Regardez Je vais le tenter La technique J'aurais peut-être dû le faire Depuis le début Je vais sortir Constantin Mulan Que je vais amener Ici De l'autre côté Tac Comme ça Il va attaquer La troupe du bas Pendant que j'attaque Celle du haut Et normalement Je devrais Je devrais Ah des gars subis Je suis encore En train de me faire débuffer Là ou quoi Vitesse de cavaler C'est bon Normalement Ça devrait Le faire Je vais me mettre Ici Parce que ça va me donner Le buff En arc de cercle Voilà Je l'attaque là Et je vais remonter Un tout petit peu Voilà Viens me taper Juste ici Et normalement En live Je devrais Réussir Acquérir Les buff De Constantin Puisqu'il va les donner Et de Mulan Il va les donner A la troupe Juste derrière Il les donne Voilà Il les donne En arc de cercle Donc normalement Ça me bénéficie aussi Mais regardez C'est quand même Très 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 chaud Sur ce côté là D'ailleurs Maintenant que je vous ai donné Écloir est presque mort Je vais arrêter Pour ne pas la tuer La troupe du bas Et peut-être M'en resservir Après voilà Je lui ai mis un petit buff Et peut-être M'en resservir après Vas-y Redonne Redonne Si je la tue pas Ça sera peut-être Bénéfique pour tout à l'heure Allez 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 Résite-toi 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 Voilà Rapport de bataille J'ai repassé full vie Et j'ai gagné Avec Alors là J'ai pu le buff Assez longtemps Mais j'ai quand même Ça m'a permis de le conserver Si jamais Il me la faisait repopper Dans la même zone Combien j'ai perdu cette fois Moins 1,1 Je sais pas si ça a été très utile Finalement Ce système de buff Mais en tout cas J'ai bien morflé 41 000 troupes De perdues Quand avant J'en avais perdu Que 34 000 Je me suis bien bien fait Défoncé Sur cet essai là L'avant dernier Sur ce tour là Je ramasse Étoile brillante Et on retourne donc Pour la dernière tentative Je suis à 320 000 Il n'y a que Deux joueurs Au dessus de 330 000 Je sais très bien Que je n'en passerai Aucun des deux Et on va faire Le dernier défi Là il va falloir Que je la traîne un petit peu La troupe La troupe Mais j'espère que Ce buff Fonctionne toujours Je vais me mettre en position C'est très très chaud Quand même Le niveau légende Je pense que je pourrais Évidemment mieux faire Je vous montrerai Mon stuff après Évidemment Et on va y aller Hop Je vais Dessus là Je la tire Je remonte un tout petit peu Parce que là Je pense qu'elle est hors zone Allez Hop Viens par ici Je me rapproche Hop là Normalement Là ça doit être bon Mon ami Constantin Va me buffer Vérifions De toute façon On va voir le cercle seul Voilà Mon ami Constantin Me buff aussi Donc ça devrait faire Le job Au niveau Du Il me déboîte bien Quand même Il les balèze Le Loar Il me fait bien bien mal En plus avec son histoire Des 20% Toutes les troupières Regardez C'est chaud Chaud Je vais réussir Mais c'est tendu Je serai très loin Regardez Il s'est bien Il le coquin Avec son retour en force Regardez Je suis dans le rouge Je devrais gagner Mais Je vais gagner Mais c'est chaud Voilà Là c'est fini Pour Constantin Il ne peut plus aider Mon ami Le roi du chocolat Xian Yu Ça devrait le faire Allez Constantin Casse-toi Rentre chez toi Et là Normalement C'est chaud Je ne vais pas marquer Énormément de points Mais en tout cas Heureusement J'avais une expansion 50% Et non pas une expansion Seulement 25% Voilà C'est terminé Mon score final Est de 332 332 Ce n'est pas Énorme du tout Nouveau record Premier essai J'aurais pu faire Bien mieux Je pense Je pense que je vais pouvoir Faire mieux Même avec Mes autres essais Pour l'ordre Vous le voyez Je vais vous le remontrer Et vous le redécrire Comme ça Ce sera fait Tac On ramasse tout 332 000 Hop là Et on va regarder Ma position Je suis bien Troisième Je ne suis pas loin Je ne suis pas loin Des autres positions Mais il va falloir Que je refasse Quelques essais Pour ça Au niveau de l'ordre Vous l'avez vu Hop là Je vous le remonte J'ai commencé Par évidemment La protection ancestrale Très classique Vous le prenez Vous ne perdrez pas grand chose On suit On enchaîne avec Armure d'épine Passive Augmente Alors la protection ancestrale Chaque fois qu'il est attaqué L'OAR a 10% de chance D'obtenir un bouclier Bon toutes les 5 secondes Pendant 5 secondes On le déboite tellement vite Que ça ne nous fait quasiment rien Armure d'épine Augmente la défense De toutes les troupes Dirigées par l'OAR De 10% Augmente les guillettes Contre attaque De 50% On le déboite vite Ça ne nous pénalise pas beaucoup Donc en première Protection ancestrale Deuxième Armure d'épine Troisième Frappe déferlante Lorsqu'il utilise une compétence Blablabla On le déboite tellement vite Qu'il n'utilise quasiment pas de compétence Point 4 Quatrième skill Frisson du combat Toutes les 10 secondes de bataille Les troupes de l'OAR Augmentent leur attaque Et leur défense de 10% Bon Ça accepté en légende On le brûle aussi Donc pas de soucis En cinquième Je vous conseille d'activer Détermination de fer Les troupes dirigées par l'OAR Ont 100% de chance De gagner 200 de rage Lorsque l'or d'attaque subit Bon On s'en veuque aussi Venin malin Là En sixième compétence Ça commence à être tendu Les troupes de l'OAR Ajoutent une accumulation de poison Avec chaque attaque Pendant 10 secondes Avec jusqu'à 30 Avec jusqu'à 30 accumulations Vous l'avez vu En légende J'ai mangé Les 30 accumulations Rage sauvage En septième skill Les attaques ont 10% de chance D'infliger des dégâts supplémentaires Et ensuite Huitième volonté de combattre Lors d'un engagement au combat Lorsque les unités de troupes de l'OAR Sont réduites à 50% Guéris immédiatement 30% des unités de troupes Après 10 secondes Vous l'avez vu ça On l'a bien mangé celui-là En légende Avant dernière Neuvième compétence Pas de retraite Lorsque la force des troupes de l'OAR A rien faire à 50% Ces troupes infligent 20 dégâts d'attaque normale Et 20 dégâts de contre-attaque supplémentaires Et subissent 20 dégâts de compétence 20% Pardon De dégâts de compétence en moins Très chaud Pas de retraite Et le dernier Frappe de vengeance Il fait ultra mal 10% de chance d'infliger Une frappe de vengeance supplémentaire Influant des dégâts Égaux à 500% De l'attaque normale Ça brûle 332 000 332 2 fois 332 Quasiment un bon score Mais je pense pouvoir faire mieux Et je vais refaire des essais Je vous dirai d'ailleurs Si j'arrive à faire mieux Au niveau du stuff Sur mon commandant principal Mon Xi'an Yu Que je vous montre J'ai fait l'essai Comme vous l'avez vu Avec Xi'an Yu Nevsky C'est simple J'ai la fierté de Khan En niveau 50 Légendaire Évidemment Avec le talent spécial De la cavalerie De la critique Et un iconique Dessus J'ai l'armure lourde Du désert Infernal Avec Pas de critique Mais un iconique Dessus J'ai les gants De contrôle De Navarre Et il n'y a pas Si il y a un iconique Dessus Il n'y a pas d'iconique Dessus Non il n'y a pas D'iconique dessus Je ne dis pas de bêtises Il n'y a pas d'iconique Dessus J'ai le pantalon Le cendre de l'aube Cette fois Il y a un iconique J'ai évidemment L'anneau de danation Et la corne de furore Alors j'ai hésité A mettre deux anneaux de danation Et j'ai pour finir Avec un attribut iconique Les bottes Du désert infernal Franchement Je pourrais mettre Un iconique là dessus Mais ça augmenterait L'attaque Bon c'est pas ce qu'il y a de mieux Après si j'en ai à rien faire Je pourrais le faire Il n'y a que l'arme Qui n'est pas une dinguerie Sur mon Xian Yu Mais au niveau de la cavalerie A moins d'aller chercher Tac regardez Au niveau de la cavalerie A moins d'aller chercher Une arme très spécifique Tac Regardez On peut aller chercher Au niveau de la cavalerie Que je vous dise Pas de bêtises L'attaque Le fusil du désert infernal Qui va nous mettre Un plus 20% En attaque de cavalerie On pourrait aller chercher Un plus 15% Avec l'épreuve Du royaume perdu Également Mais c'est tout C'est pas des trucs de ouf On a aussi le territoire sacré Avec plus 25% Mais le territoire sacré C'est juste Dans la boutique De saison de conquête Ce que je pourrais aller chercher Mais je ne l'ai pas encore fait Sinon le mieux Reste évidemment Le cœur du sein Voilà pour le stuff Et l'ordre que je peux vous donner Pour mon ami L'entraînement aux armes De Loire Mon ami Loire J'espère que vous arriverez A faire bien plus Que moi encore les amis C'est tout à fait possible Je n'avais pas la rune A tous mes essais Je ne l'ai eu que Sur les essais légendaires Et avec un buff De plus 10% en défense Ça peut être encore mieux Plutôt que le buff A 5% Comme celui Que j'ai utilisé Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coup Au sale pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz